Bonjour à tous et bienvenue pour cet avis et cette analyse sur les épisodes 5, 6 et 7 de la saison 5 de Viking. Si je devais résumer mon point de vue général sur les épisodes de cette saison 5 jusqu'à présent, je dirais que les pistes scénaristiques et les intentions prometteuses des 5 premiers épisodes sont un peu trahis par des épisodes 6 et 7 que j'ai trouvé plutôt décevants. Et on commence avec les saxons qui de façon presque inexplicable semblent ne pas avoir connaissance des égouts qui existent sous la ville de York qui est pourtant en leur possession depuis des siècles à le départ des romains. Mais par contre, Ivar, lui, découvre leur existence en à peu près un mois de colonie de vacances. Et apparemment les rats remarqués par Hemond en fin d'épisode 4 n'étaient pas suffisants pour les faire réagir, ce qui fait d'Ethelwolf et de l'évêque deux imbéciles. Autre aberration du scénario, les vikings attaquent en sortant des égouts en file indienne entre les pieds des saxons alors que la seule option logique aurait justement été d'en sortir là où les saxons n'étaient pas. Bon, si on met ça de côté, la bataille était bien réalisée comme toujours dans Viking. On a eu droit même à notre dose de bourrinage, si j'ose dire, entre le viking avec la masse à deux mains, le bref duel d'Ethelwolf et Witzerk, et la démonstration de Hemond. Une démonstration de force qui lui vaut la vie sauve puisque Ivar est devenu un fanboy de l'évêque guerrier. Les saxons sont donc en déroute pour la seconde fois, et Etelwolf est encore une fois convaincu que Dieu les punit, ce qu'il confie à Judith, qui est visiblement très choquée, de la mort annoncée d'Immond. On peut dire qu'Ethelwolf est un personnage de looser assez intéressant. Il est respecté par ses hommes du fait de sa bravoure au combat. Par contre, il n'a pas le courage d'affronter la vérité selon laquelle la raison pour laquelle les saxons ont perdu. Ce n'est pas la punition divine, c'est juste parce qu'ils ont des chefs un petit peu incapables. On retrouve à nouveau cette double dynamique chez le roi saxon qui fait d'abord preuve de détermination et de courage en refusant de retourner se cacher dans les marées, une décision que son fils ne comprend pas d'ailleurs, ce qui vient souligner qu'il fera un roi encore pire que son père. Mais plus tard, le fatalisme d'Ethelwolf reprend le dessus lorsqu'Alfred est à nouveau victime d'une perte de conscience. Le comportement de son époux exaspère d'ailleurs Judith, et on retrouve là d'une certaine façon l'hésitation entre destinée et liberté de choix qui fera l'objet d'une discussion entre d'autres personnages. Revenons au Viking avec l'initiative de quitter York pour prendre Kattegat qui vient de Wiedzerk. A priori, il n'y aura plus grand chose à attendre de ce personnage avant un bon moment puisqu'il est carrément maintenant dans l'ombre d'Ivar. Mais du côté d'Ivar justement, sa fascination pour Eamund vient évidemment tracer un parallèle avec la relation qui s'était tissée dans les premières saisons de Viking entre Ragnar et Athelstan. Alors je sais bien que les personnages sont différents, il en va de même de leur réaction, de leur motivation, mais tout de même je me demande si la série ne prend pas un trop grand risque en se lançant dans le développement de cette relation qui risque forcément de souffrir de la comparaison avec celle qui a tellement marqué les débuts de la série. Dans l'épisode 6, Ivar avoue à Eamund qu'il est jaloux de lui car il est entier, indomptable et un combattant émérite. Dans l'épisode 7, Ivar va plus loin dans sa confidence et explique qu'il cherche à savoir s'il existe vraiment une personne disant toujours la vérité et capable de rester noble en toutes circonstances. On peut aussi se dire que c'est peut-être une façon pour Ivar de trouver la considération d'un ennemi enfin digne de respect, un peu en imitation de la relation qu'il avait pu observer lui-même entre Egbert et Ragnar. Mais revenons un peu en arrière au moment où Eamund semble prendre la décision d'accepter la proposition d'Ivar de combattre pour lui. La scène se déroule en public sur les terres d'Harald et elle est un peu étrange. Eivar donne le couteau à l'évêque qui décide sans doute de tenter de gagner la confiance d'Eivar plutôt que de le tuer sur place, ce qui aurait pourtant sacrément aidé les chrétiens. Et à la place, Eamund poignarde un crétin du coin pour prouver qu'il a toujours autant envie de tuer des païens et tout le monde semble content. Mouais, admettons. C'est un véritable jeu de stratégie qui se met en place entre Eamund et Eivar, comme la mise en scène le souligne de façon assez peu subtile d'ailleurs. Dans la discussion, on comprend immédiatement qu'Eamund voit dans la question de Witzerk entre destinée et liberté de choix un angle d'attaque pour miner l'alliance entre les deux frères. Même s'il en a un peu et qu'il semble d'ailleurs le cacher, on peut dire quand même que Eivar n'a pas autant d'ouverture d'esprit et de curiosité que pouvait en avoir Ragnar pour les coutumes et la religion des Saxons. D'ailleurs, il est heureux que la série évite un copier-coller de la relation qui s'était construite entre Ragnar et Atelstan, mais je me demande quand même s'ils arriveront à aller suffisamment loin pour autant susciter l'intérêt du spectateur. Pendant ce temps, beaucoup plus loin au sud, se poursuivent les mésaventures de Björn, Alfdan et Sinric. Et l'épisode 5, on peut le dire, avait posé des éléments assez intrigants et prometteurs, malgré un suivi de l'histoire un peu bizarre, un peu chaotique, avec notamment la fuite puis la capture d'Ephémius qui s'est passée hors caméra. Pourtant, mon intérêt restait en éveil avec la confrontation de ces hommes du Nord à un environnement nouveau, le désert, et à des coutumes totalement étrangères pour eux. Et tout cela était agrémenté d'une touche d'humour, avec la découverte inopinée pour Alfdan et le cannibalisme surprise en prime. Malgré tout, le stratagème de Cassia, la non-chantante, était assez évident depuis le début, et puis surtout, il faut bien se rendre compte que tout ça ne mène finalement à rien. Et oui, dans un Deus Ex Machina grotesque en forme de tempête de sable, les Vikings échappent à la lame des cimetaires, réussissent à s'équiper, à voler des dromadaires, à traverser le désert et à rejoindre leur bateau pour arriver à Kattegott dans le même épisode, pile au bon moment. Et si je souligne ses faiblesses, ce n'est pas par plaisir, qui aime bien châtie bien, comme on dit, et là, la série m'a déçu. Il n'y a même pas eu d'interaction entre Cassia et Harald, par exemple. Il n'y a aucun enjeu pour la suite, rien de substantiel. Toujours du côté de Bjorn, on a dans l'épisode 7 la rupture avec Torvi, et cette nouvelle histoire avec Snefrid, la princesse du peuple Samy. J'avoue que je n'ai pas trouvé tout ça passionnant, et surtout pas les histoires de boules de rennes mâchouillées par les femmes. Petit moment culture concernant les Samy, il s'agit d'un peuple de nomades du nord de la Scandinavie, réputé à l'époque pour l'élevage des rennes notamment, et qu'on appelait auparavant lapon en français, un terme délaissé car péjoratif, puisqu'il a pour étymologie un mot suédois qu'il est désigné comme porteur de haillons. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est la situation de Halfdan et ses allégeances, entre Bjorn à qui il doit la vie et son frère. Même si Halfdan promet à Laguertha qu'elle peut lui faire confiance, je ne l'imagine pas lever son arme contre Harald si la situation se présente, et connaissant la série, je serais étonné, même déçu, si la situation ne se présentait pas. Et Laguertha justement, parlons-en, c'est un personnage très intéressant, emblématique de la série, et de mon point de vue, ses trois épisodes, 5, 6 et 7, l'ont sous-exploité. Dans les bons côtés toutefois, on a les retrouvailles entre Laguertha et Floki, et pour nous spectateurs, il est facile de ressentir avec les personnages toute la nostalgie et la tendresse pour leurs souvenirs en commun, que les précédentes saisons nous ont fait partager. La campagne de recrutement menée par Floki consiste à sélectionner les élus parmi les croyants les plus dévoués au panthéon nordique, et c'est aussi l'occasion pour nous de découvrir le personnage de Ketil Flatnose, interprété par Adam Copland, alias Edge, un catcheur très célèbre. Mais revenons à Laguertha. On se doutait bien que non seulement Floki lui désobéirait malgré ses mises en garde, mais aussi qu'elle se rendrait compte de son petit business d'agence de voyage pour le pays des dieux. Et lorsqu'elle surprend les colons sur le point d'embarquer, on comprend qu'il s'agit pour elle de leur montrer qu'elle n'est pas dupe, mais si elle les laisse partir, c'est aussi pour ménager une éventuelle alliance à venir. Alors c'est vrai, stratégiquement, il aurait sans doute été préférable de leur imposer de ne pouvoir partir qu'après avoir aidé à la défense de Kattegat contre l'attaque qui se prépare, mais je suppose que Laguertha parie sur une collaboration à venir avec les futurs Islandais. Par ailleurs, Laguertha a besoin du soutien de Hubeu, et se trouve donc obligé de composer avec les manigances de Margret, qui est rapidement devenu le personnage le plus agaçant de la série. Au fond, c'est lorsqu'elle se confie à Bjorn qu'on comprend le dilemme de Laguertha, qui ne semble plus vraiment elle-même. Elle est une bonne dirigeante pour Kattegat sans doute, mais au fond, ce n'est pas la vie à laquelle elle aspire vraiment. Venons-en maintenant à deux personnages qui sont engagés sur un chemin très spirituel, mais qui les mènera vers des décisions bien concrètes. Il s'agit bien évidemment de Floki et Alfred. Le destin de Floki nous offre encore et toujours plus d'images splendides, mais ceux qui le suivent sont pour la plupart atterrés par les conditions extrêmes réservées par ce fameux pays des dieux dont il leur avait chanté les louanges. Et ce qui est plutôt amusant, c'est que Floki, à sa façon, a dit vrai. Il n'a pas voulu jouer de vilain tour. Il n'est plus le trickster qu'il était lorsqu'il représentait Loki, le dieu des mauvais tours dans les premières saisons. Non, il voulait juste faire partager son enthousiasme pour ce pays qu'il avait découvert. Et d'ailleurs, il demande même au dieu de se manifester, de partager avec ses exilés volontaires les visions dont il avait lui-même bénéficié. Et plus concrètement, on entend Floki poser les bases de la démocratie participative et égalitaire islandaise. La notion d'autogestion et l'absence de roi laissent certains membres de l'expédition dubitatifs. Pourtant, c'est bien le destin politique qui attend ce pays hors du commun. Toutefois, on se doute que le chemin à parcourir reste très long pour Floki et que son rêve de ne plus avoir jamais recours à la violence pour trancher des différends entre ses compatriotes risque d'être mis à rude épreuve. Du côté d'Alfred, son pèlerinage pour retrouver les traces de son père, de son Saint-Père, sont surtout un prétexte pour la série de nous montrer les premiers signes de la grande sagesse du personnage. Les conseils qu'il se permet de donner au père supérieur sur l'usage de la langue usuelle plutôt que du latin ou encore sur le partage du savoir sont autant de prémices permettant de laisser deviner au spectateur le grand monarque qu'il pourra devenir. Ma seule réserve au sujet d'Alfred, c'est que je reste un peu sceptique quant au charisme de son interprète mais bon, aussi bien le personnage que l'acteur sont assez jeunes alors ne jugeons pas trop vite. J'ai choisi de conclure cette analyse en parlant de Harald et Astrid et dans les précédentes vidéos, j'avais pu souligner combien la série parvenait à rendre Harald plus intéressant et effectivement, pour ses épisodes 5, 6 et 7, je trouve que même si on voit assez peu de lui, il devient de plus en plus attachant. De toute évidence, Harald souffre de ne jamais être véritablement aimé en retour et il voit en Astrid la chance d'être enfin un homme comblé et même maintenant un père. Si on y ajoute l'arrivée inespérée d'Aïvar pour lui proposer une alliance, tout semble réuni pour faire le bonheur de l'ambitieux aux cheveux soyeux. Toutefois, Witzerck a souligné de façon particulièrement maladroite qu'Aïvar voulait lui aussi être roi de Kathegat, ce qui a forcément mis la puce à l'oreille d'Harald. Du coup, il a pris les devants plutôt astucieusement, en prenant un témoin tout un banquier, pour souligner que c'est un véritable accord sur l'honneur qui l'unissait désormais à Aïvar. Reste maintenant le cas d'Astrid, difficile de lire avec certitude les intentions de la guerrière aux yeux bleus, qui semblait vraiment apprécier les attentions d'Harald dans leur petite scène champêtre. Toutefois, l'arrivée d'Aïvar et sa détermination à tuer Laguertha de la plus terrible façon ont dû finir de convaincre Astrid qu'elle ne pouvait pas laisser faire. De toute évidence, Astrid vit mal le fait de trahir Harald, mais un simple souvenir lumineux de Laguertha vient nous donner un aperçu de l'importance que la Shield Maiden a encore dans le cœur d'Astrid. Ensuite vient l'histoire de ce connard de pêcheur de baleine avec son équipage de pourris et le viol collectif. Ça m'a semblé inutilement pénible pour le spectateur et tout aussi inutile pour l'histoire. Alors certes, Astrid craint d'être enceinte d'un violeur, mais franchement, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça pour avoir un conflit intérieur chez ce personnage de femme forte qu'on fait passer par l'enfer de façon un peu artificielle ? Alors oui, évidemment, on suppose qu'il y aura une vengeance à un moment ou à un autre, mais personnellement, je me serais bien passé de tout ça. En conclusion, j'espère sincèrement que le rythme de la série et sa cohésion narrative vont vraiment se reprendre avec l'approche de la bataille de Kattegat, sinon les 13 épisodes restants risquent d'être sacrément longs. Le retour de Rollo, par exemple, ça pourrait être pas mal, pour mettre un petit peu de piquant dans tout ça, et puis faire un peu de ménage dans un casting qui commence à devenir trop large et qui empêche de consacrer suffisamment de temps aux personnages les plus intéressants, à ceux qui ont le plus de potentiel, pour leur permettre de se développer tout simplement. Un remerciement tout particulier à tous ceux parmi vous qui me soutiennent sur Tipeee, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! ...